Voila bonjour à tout le monde, je suis Joe Benis. Armand, tu connais le chant de la maman, je ne sais pas de quel pays, on m'a dit qu'elle est gabonais, j'y parais, elle a chanté, l'amour d'une mère, ne s'éteint jamais, l'amour d'une maman, ne s'éteint jamais, là tu connais ça. L'amour d'une chante va m'offrir, l'amour d'une mère, ne s'éteint jamais, l'amour d'une maman, ne s'éteint jamais. Je ne sais pas, c'est là d'autres musiques, mais c'est le seul morceau que je connaisse. Voilà, donc pour exprimer l'amour d'une mère, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus, et je voudrais dire un salut spécial à ma mère, maman Marie. Maman Marie, ma femme capable, maman Marie, elle rend témoignage comme ça, à l'église là, c'est qu'elle m'a fouetté, elle m'a fouetté, elle m'a traité, elle m'a travaillé dur, maman Marie. Ma mère était trop sévère envers moi, voyez, et je me souviens que quand je m'absentais pour l'école, elle me fouettait, et quand ma petite sœur s'absentait, elle ne lui faisait rien. Et comme je voulais savoir, un jour, elle m'a expliqué qu'elle est un homme, vraiment, tu vois, je te fouette mon fils, faut me comprendre, tu vois, je dois te fouetter, parce que toi, tu es un homme, tu ne dois pas arrêter ta vie, ta petite sœur, elle, un homme riche peut venir l'épouser, et voilà, la femme, c'est un peu ça, la force d'une femme, la richesse d'une femme, c'est derrière son homme, son mari, mais toi, tu es un homme, tu ne peux pas t'accrocher derrière une fois pour faire ta vie. Donc, elle me fouettait, elle me fouettait, parce que j'avais les cornets, parfois, comme ça, là, elle ne me fouettait pas avec les courants, les courants, la patine, oh, Seigneur, écoutez, mes amis, lorsque la Bible dit que Jésus est venu pour les pécheurs, c'est vrai, je me souviens qu'un jour, j'étais en train de fumer, j'avais 21 ans à l'époque, j'ai fumé en route, le commandant de brigade de Bagnon, je pense, est passé, il m'avait en train de fumer, il a arrêté sa voiture, il a demandé, la mère de l'enfance, c'est qui, qui sont ses parents ? Et donc, c'est comme ça que ma mère m'a récupéré, peut-être, elle avait même mis une dent contre moi depuis, pour l'étudier, c'est tout, elle a profité seulement derrière le commandant, là, pour résoudre ses anciens comptes avec moi, elle m'a fouetté bien, donc, je sentais qu'on pouvait porter quelqu'un juste pour la cigarette, avec autant d'intensité, autant de hargne et d'engagement, mais elle était très stricte, très sévère envers moi, elle ne jouait pas, pas du tout, ma mère était stricte, et à l'époque, je me souviens, je ne pouvais pas courir avec elle, tu tentes, elle te rattrape, et puis, comme je grandissais, j'ai commencé à courir avant elle, plus qu'elle, et donc, il y a quelque chose que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était le dambou, le dambou, là, le dambou, c'est le lait, le lait cahier, là, avec du riz, dedans, du sucre, donc, pour m'attraper, donc, elle mettait ça sous son lit, quand elle me dit que, je demande où est ma père, elle dit que c'est dans ma chambre, j'entre dans la chambre, rapidement, je ressors, je dis, maman, je n'ai pas vu, elle dit, c'est sous le lit, j'ai dû m'attarder, j'ai réfléchi, que c'est quelqu'un dambou qu'on mette sous le lit, mon ami, puis j'entre là, je guette sous le lit, je vois là, c'est au fond, là-bas, je ressors, je regarde, au salon, elle cause avec son ami, elle n'a même pas mon temps, et je retourne encore, je plonge ma tête sous le lit, je ressors vite, je vais guetter, elle n'a pas mon temps, après, j'entre encore, je mets ma tête sous le lit, là, le gars qui est à moitié, je suis dans le lit, ma main, ma main touche déjà un peu, là, c'est le dambou, comme ça, là, j'entends la porte se fermer, bam, là, je sors la tête, il fonctionne, là, elle tourne le courant, entre les mains, comme ça, elle dit, tu es couple que moi, moi, j'ai la sagesse pour l'attraper, non, c'est ça, comment ça a été très compliqué, donc, je vais le dire aux habitants de la France, pas la grâce du Dieu, et de l'Europe, en général, je serai, par la grâce du Dieu, là, et nous allons beaucoup travailler, nous sommes engagés à vous amener chacun dans la déchimée que le Seigneur a réservée pour lui, donc, on va travailler durement cette année, cette nouvelle année, on va commencer ça brutalement, on va brutaliser les démons, brutaliser Satan, brutaliser les plans de nos ennemis, pour accomplir ce pour quoi le Seigneur nous a appelés, de serrer en France, si on est à Dieu, cette semaine, pour préparer mieux la nuit, la turbulence prophétique, et aussi, pour bien préparer le premier culte familial de ce côté-là-bas, donc, mobilisons-nous, passons l'annonce autour de nous, le Seigneur manifestera une grande gloire au milieu de nous, cette année, tu ne dois pas échouer, cette année, tu ne dois pas souffrir, cette année, l'ennemi ne doit pas se réjouir à ton sujet, je pense que, il n'y a pas les gens qui sont nés, qui sont destinés pour le bonheur, d'autres pour le malheur, ça, je ne crois pas en cela, je crois que ça relève du domaine de l'enseignement, sur la prédestination, peut-être, il faudra que nous puissions escortiquer ce thème ensemble, mais je pense que, le bonheur, tout le monde mérite le bonheur, toi aussi, tu mérites le bonheur, cette année, tu dois dire, je mérite le bonheur, donc, ce soir, j'aurai un direct spécial, il y a un direct spécial, ce soir, et nous allons déballer, comme vous le savez, comme d'habitude, des sujets très forts, et Dieu manifestera une grande grâce, tu as besoin d'une parole de Dieu dans ta vie, nous avons vu que les prophètes, leurs forces se trouvent dans leurs paroles, leurs paroles, nous parlons, nous, on est appelés pour parler, tout simplement, donc, le Seigneur utilise nos bouches pour amener les gens dans leur destinée, je voudrais que tu sois juste sensible, hyper sensible au Saint-Esprit, cette fois-ci, que tu te prépares, si depuis que je viens en Europe, tu n'as jamais assisté à l'un de nos programmes, et force-toi à être présent, vendredi, le 2 février, de 21h à 5h du matin, au niveau de la salle appelée Lune d'Or, 20 avenue de Courtes et plus qu'à 1100, Ville-Abbé, et dimanche, le 4 février, nous aurons la première, le premier culte des familles, avec consacration des familles à l'éternel, ce sera à partir de 10h, toujours à Ville-Abbé, dans la salle Lune d'Or, Dieu se manifestera avec grande puissance, et je pense que les fois que je suis passé en France, ces derniers temps-ci, Dieu s'est glorifié énormément, c'était trop fort, ça sera très fort, vous avez vu des gens, des paralytiques marcher, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de l'amour que Dieu manifeste pour le peuple d'Europe, c'est-à-dire que je suis admiratif de toutes ces choses-là, cette fois-ci nous avons pris des choses très au sérieux, pour pouvoir satisfaire encore plus de monde, dont soyons très très nombreux, c'est le tout premier culte des familles, il a tout premier lieu de flamme, fais tout pour être là, quel que soit ton pays en Europe, même si tu es aux Etats-Unis, tu es au Canada, réserve ton billet déjà, et sois là, je t'en supplie, je vais me mettre mes genoux, si tu veux j'arrête, je demande au chauffeur de s'arrêter, je m'arrête, je vais m'arrêter d'avoir une route ici, je sais pour ton bien, il y a des rencontres qu'il ne faut pas rater, à cause de leur portée, et de leur signification prophétique, je vais quitter l'Afrique, toi aussi quitte ton pays, retrouvons-nous en France, et laissons Dieu manifester sa gloire, dans nos vies, Dieu est vivant mes amis, il est souverain, et je crois, que cette saison c'est ta saison, je crois en ça, je ne crois pas qu'être chrétien, c'est synonyme, de médiocrité, non, ou d'échec, ou de pleurs, ou je ne sais pas trop, de malheur et tout ça, non, 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 être chrétien pour moi, c'est l'excellence, c'est le succès, c'est briller, Jésus-Christ a dit, vous êtes les seuls de la terre, et dit encore, vous êtes la lumière du monde, nous voulons apporter en Europe, le don que Dieu nous a donné, on veut apporter ce don sur place, on veut apporter cette grâce, cette bénédiction, pour que cette année, toi aussi, tu puisses expérimenter Dieu autrement, c'est avec quoi je viens, c'est Jésus-Christ, je viens te donner Jésus, d'une autre manière, je viens, je viens t'enseigner les voies du Seigneur, d'une autre façon, donc faites attention aux arnaqueurs, beaucoup d'entre vous, vous êtes abonné à des fausses pages, des pages et des arnaqueurs, ils vont vous écrire sur Messenger, vous envoyer des invitations, ou bien des prophéties, et à la fin, c'est pour vous demander l'argent, quiconque vous demande l'argent, au nom du prophète, en effet, c'est pas moi, ils copient ma page, ils font tout, comme si c'était moi, méfiez-vous des arnaqueurs, ils sont nombreux à près de 100, près de 100 faux profils, en mon nom, c'est juste des arnaqueurs, donc soyez très très prudents, ma page aujourd'hui a 279 000 abonnés, donc regardez, la page Ekanet Ferdinand, à laquelle vous êtes abonné, si c'est pas 279 000 abonnés followers, ça veut dire qu'il y a un problème, vous êtes sur une fausse page, vous êtes abonné à un arnaqueur, comment il roule comme ça, vous êtes abonné sur la page d'un arnaqueur, donc soyons prudents, et soyons vigilants, s'il vous plaît, quiconque vous demande l'argent, mon nom, vous envoie des prophéties, sur Messenger, c'est pas moi, faites attention, donc ce soir, à partir de 21h, heure du Cameroun, Dieu sera en direct, on aura un direct spécial, l'année, Dieu doit fermer la bouche de tes ennemis, Dieu doit fermer la bouche, de ceux qui l'ont limité, qui l'ont insulté, qui se moquent de toi, à cause de la foi, on a Divine, Gloire qui dit qu'elle a été, arnaquée plusieurs fois, victime plusieurs fois, faites attention, Nadia Amani, que Dieu vous bénisse, voilà, bien aimé, nous aimons Jésus, c'est tout ce qu'il faut que les gens sachent, on veut juste servir Jésus au milieu de nos frères, et de nos soeurs, je ne viens pas avec une prétention, ou avec une trop haute opinion de ma personne, parce qu'en réalité, je ne suis rien, j'ai enseigné cet an-ci sur l'enlèvement, j'ai enseigné sur la grande tribulation, j'ai enseigné sur les banquets de l'agneau, et nous allons continuer cette série d'enseignements, qui vont réveiller l'église, pour que l'église puisse prendre conscience, et connaître la gloire, la grande gloire que le Seigneur lui a donnée, en héritage, vous voyez, donc il faut que les gens comprennent cela, et l'Europe a besoin d'un message puissant, on ne vient pas seulement avec la prophétie, non, nous venons avec l'enseignement, qui va changer, qui va changer, votre histoire, votre relation avec Dieu, qui va apporter la pureté de Dieu en vous, qui va vous apporter, une connaissance supplémentaire, une connaissance, qui va compléter ce que vous avez déjà, pour parfaire l'image de Christ, en vous, pour être un meilleur chrétien, pour être un soldat, un guerrier, qui ne se laisse pas décourager, qui ne se laisse pas anéantir, et qui ne rougit pas devant les tentations, ou devant les épreuves, des chrétiens, qui sont prêts pour l'enlèvement, des chrétiens, qui sont prêts à tout, pour le nom de Jésus-Christ, puisqu'ils sont prêts à supporter toutes choses, pour la gloire de Dieu, donc maintenant, la prophétie, elle sera supplémentaire, les guérisons, et tout ça, dans tous les cas, vous savez, que le Seigneur a toujours veillé, sur la parole qui sort de ma bouche, pour l'exécuter, on a vu, la main de Dieu intervenir, parce que lorsque Dieu envoie un homme, il confirme sa parole, dans la bouche de Jésus-Christ, on part des signes de prodiges, et des miracles, dont Dieu nous délivrera, il te délivrera, quel que soit, quel que soit le lien, de la mort dans ta vie, le Seigneur manifestera sa gloire, sa justice, le Seigneur t'aime, n'oublie jamais cela, le Seigneur t'aime, il t'aime, et il t'aime, il t'aime plus que tout, et encourage-toi par ce message, et abonnons-nous nombreux, ce soir, à partir de 21h, sur cette même page, Dieu manifestera sa gloire, et comme j'ai dit, nous sommes en train de venir en France, pour mieux préparer, la nuit de prière, la nuit de la turbulence prophétique, où il y aura un tsunami dans le camp, des ennemis, et puis nous sommes en train de préparer aussi, le premier culte national, le premier culte familial, là-bas à Paris, en Europe, donc c'est pour toute l'Europe, dans tous les cas, et je pense que au mois de mars, je plaide à Dieu, je pourrais toucher d'autres pays, en dehors de la France, comme la Suisse, et comme la Belgique, etc., d'après l'organe grand que le Seigneur m'accordera, que Dieu te bénisse, de façon spéciale, et continue à prier pour nous aussi, pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, parce que nous ouvrons la bouche, d'annoncer avec hardiesse, le mystère de l'évangile, dans les chaînes duquel nous sommes, que Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus Christ, Amen, tout à l'heure, 21h, Shalom, Bye.